A fait mal du service public de l'eau potable en milieu rural. Quelles sont les raisons ayant conduit l'État à opter pour la délégation du service public de l'eau potable en milieu rural ? Est-ce que ce n'est pas une autre stratégie pour privatiser le service et augmenter les peines des populations car les fermiers internationaux sont privés et ils veulent du profit ? Quel est désormais le rôle des communes dans la gestion du secteur de l'eau potable en milieu rural ? Depuis la prise en main des ouvrages hydrauliques par les opérateurs régionaux, force est de constater que les problèmes persistent dans la fourniture d'eau potable aux populations. Quelle est l'assurance du gouvernement de la continuité de la fourniture d'eau potable aux populations ? Monsieur le Président, toutes les localités retenues pour les 95 l'ont été sur la base de l'étude diagnostique réalisée entre 2016 et 2017. Et qui couvre toute l'étendue du territoire national. Les 95 ne sont qu'une partie de l'ensemble du programme. D'autres projets pour couvrir l'ensemble du programme en milieu rural vont permettre de couvrir et de rattraper ces communes qui n'ont pas encore été prises en charge. Monsieur le Président, ce programme de 95 fait partie de notre programme à coût terme. Le plan d'investissement à coût terme qui regroupe un certain nombre de projets qui étaient déjà en cours et qui ont été renvoyés à l'agence de l'eau après sa création en 2017. Ce programme a été géré par la Direction générale de l'eau. Donc quand l'agence a été créée, un programme d'investissement à coût terme a été mis en place qui permet d'aller très vite par rapport aux cas urgents. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau partout, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Donc les cas les plus importants, les plus urgents ont été ceux-là qui ont été adressés dans le programme d'investissement à coût terme. Merci.